Je m'appelle Etienne Tassin, je suis professeur de philosophie politique à l'Université Paris d'Hydro, à Paris, et je travaille sur les questions de philosophie politique contemporaine. Je ne veux pas exagérer non plus l'importance que l'on doit accorder aux activités académiques ou universitaires, mais je crois qu'il est très important que celles-ci prennent en considération les événements politiques et sociaux, prennent leur responsabilité aussi à l'égard de ce qui est en jeu aujourd'hui, singulièrement de la constitution de la démocratie. Et il me semble que ce colloque devrait contribuer en effet à une sorte de prise de conscience et puis à lancer un débat public qui est nécessaire si on veut assumer le passé dictatorial et surtout ouvrir une possibilité démocratique. Ce que je pensais être un épisode malheureux de la vie de la société haïtienne, à savoir au fond la dictature du Valier, se révèle en réalité un événement qui est lui-même pris dans toute une histoire très longue et qui remonte au fond à la révolution et à la naissance de l'État haïtien. Ce qui veut dire du coup que la dictature ne peut pas simplement être comprise comme un régime politique ou une forme d'organisation du pouvoir, mais elle doit être comprise aussi comme une forme de société, comme une manière dont la société est travaillée de l'intérieur par une sorte de fascination pour ce type de pouvoir et par une facilité à subir, accepter peut-être même les exactions qui ont été commises. Et ça je trouve que c'est une découverte tout à fait étonnante pour moi. Je crois qu'il faut absolument défendre un principe fondamental qui est que le registre de la vie politique à l'intérieur d'un État n'a strictement rien à voir, mais absolument rien à voir avec les relations que cet État peut entretenir avec d'autres États qui incluent la possibilité de la guerre. Donc je pense qu'un des contresens les plus terribles qui a été énoncé au XXe siècle a été de penser la politique sur le modèle militaire, le modèle guerrier. Il est indéniable que dans la guerre, puisqu'il s'agit de la défense de l'État et de la survie de l'État, les États peuvent juger qu'ils sont en droit d'exterminer les forces ennemies. Mais il faut bien comprendre que les conventions de Genève déterminent très exactement quels sont les actes militaires et guerriers que l'on peut accomplir. Et donc en particulier, il faut comprendre que dans le cas de la guerre, ce sont des forces belligérantes qui sont des forces armées, ce sont des armées qui sont en conflit les unes avec les autres. Et donc ceci n'a absolument rien à voir avec ce qui peut se passer dans la vie politique interne d'un pays. Et donc de ce point de vue-là, la dictature est véritablement une exaction totale parce qu'elle est fondamentalement antipolitique puisqu'elle érige le droit de tuer et de tuer massivement le meurtre massif, la violence de masse, l'extermination, la torture, le viol, les disparitions, les éliminations extrajudiciaires. Elle érige ces pratiques dans des pratiques de politique, alors que c'est précisément ce qui rend la politique impossible. Aucune des pratiques auxquelles on pourrait se croire autorisé dans la guerre, aucune de ces pratiques n'est admissible dans la politique d'un pays. Et d'autre part, il faut faire attention au fait que la guerre elle-même est codifiée. Il y a les fameuses conventions de Genève que je rappelais. Alors il est évident que tous les États, finalement, sont en infraction la plupart du temps à l'égard de cette codification. Enfin, même la guerre est codifiée. Et donc il y a d'autres règles qui régissent la vie politique et qui n'ont rien à voir avec la possibilité de la violence, de la terreur et du meurtre. Je crois qu'il appartient à une société qui veut assumer ce qui a été fait au nom de l'État, de chercher la vérité jusque dans ses moindres détails. Quel crime a été commis ? Comment il a été commis ? Sur qui il a été commis ? Par qui il a été commis ? Comment cette torture a été pratiquée ? Pourquoi ? Comment a-t-elle été justifiée ? Je pense que les vérités de fait, nous devons toujours les poursuivre et nous devons toujours nous attacher à faire apparaître ce qui a eu lieu. La moindre des violences exercées est inadmissible et donc elle demande à être su connue. Et par conséquent, évidemment, elle exige que l'on s'efforce de savoir qui a commis, qui a subi. Je pense que la terreur entre dans la définition de la dictature. De ce point de vue-là, il nous faut faire des distinctions très précises entre des régimes. Il y a des régimes autoritaires qui peuvent être extrêmement coercitifs, mais qui ne s'autorisent pas de recourir à la violence comme étant un mode ordinaire d'exercice du pouvoir et de la domination. Tandis que quand on a affaire à un pouvoir qui s'exerce par la violence et qui cherche à légitimer la violence pour se légitimer lui-même, alors là, nous avons affaire à une dictature. Et je crois que ce qui fait la différence de la dictature avec n'importe quel autre système ou régime ou gouvernement autoritaire, c'est que la dictature, justement, en raison de sa fondamentale illégitimité, est condamnée à user de la violence et à régner par la terreur. Et c'est ça aussi qui prouve à la fois son illégitimité et son caractère proprement apolitique, voire évidemment antipolitique. Il faut penser que les formes institutionnelles sont requises pour soutenir ce qui fait le véritable contenu d'une société démocratique, c'est-à-dire sa capacité de lutter toujours, toujours, toujours pour l'égalité, pour la liberté. Et c'est dans la nature des luttes, des conflits, des protestations, de la résistance que la société oppose à l'État et au pouvoir d'État que l'on mesure, je crois, la véritable dimension démocratique d'une société. On pourrait penser qu'à partir du moment où on a rendu justice, alors les choses sont réglées. Et ça, je pense que c'est une erreur. Il faut la justice. Il faut tout le travail des procès. Mais il faut aussi d'autres choses. Si cette violence d'État est née en son sein, si il y a en son sein quelque chose qui l'a rendu possible, je crois que ça, c'est un travail très long qui va prendre plusieurs générations.